What's up, what's up, mes petits cognos, c'est votre coach Dead On Trainer. Je me retrouve encore avec Chris Bonnefond. Cette fois-ci, on ne sera pas dans le développement personnel, mais on va rentrer un peu dans le technique. Comme vous le savez, la période de sèche que tout le monde utilise avant l'été arrive. En plus de ça, le nouveau bouquin de mon ami Chris arrive, les secrets de la sèche. Je vous mettrai un lien au moment où le livre sortira et du coup, on va parler de la sèche. On va aller dans la technicité, donc ouvrez grand vos oreilles. On va essayer de vous donner quelques secrets. On va essayer d'aller un peu dans le détail, donc soyez bien attentifs et puis c'est parti. Chris, j'aimerais que tu nous donnes du coup la définition d'une sèche. Qu'est-ce que c'est qu'une sèche ? Tu peux leur donner ? Ce qu'il y a, c'est qu'on utilise le mot sèche parce que c'est un terme plus dans le jargon du bodybuilding. La sèche, c'est même les derniers jours avant la compétition où on essaye d'enlever l'eau par rapport à la dernière eau qui reste entre la peau et les muscles. C'est vrai que c'est une petite déformation et aujourd'hui, quand on parle de sèche, on parle plus de perte de poids. D'ailleurs, pourquoi le livre s'appelle « Secret de la sèche », parce que maintenant la sèche, c'est devenue entre guillemets la perte de poids. Même s'il y a une petite différence, évidemment, mais comme tout le monde parle de sèche, on a trouvé ça plus uniforme de dire ça. Puis la sèche, c'est vraiment typique aux sportifs. Les gens ne parlent pas de sèche. On parle de perte de poids, mais comme c'est un livre qui est plus accroché sur les sportifs et les gens qui font la musculation, c'est pour ça qu'on a ce mot sèche, parce que ça parle à tout mot. D'accord, voilà. Ok, donc voilà. Et du coup, ça, c'est pour la petite définition. Mais attention, on aimerait quand même, vu qu'on est là pour parler un peu technique, que vous ne fassiez pas l'amalgame entre la sèche, entre du coup une perte de poids et ce qu'on va appeler vulgairement un cycle de définition musculaire. Alors, si tu es d'accord avec moi, Chris, pour moi, une sèche, comme tu le disais juste avant, ça va être plus pour les sportifs qui préparent une compétition et du coup, qui cherchent à avoir un pourcentage de masse graisseuse très très faible avant de monter sur la scène. C'est ça, c'est ça. Avec le plus bas possible, le plus bas possible en tissu à du feu pour que le muscle apparaisse le plus... qu'il y ait un contraste énorme avec des aspirités, des creux. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors que, justement, nous, on sait ce qu'on veut, enfin, nous, quand je dis nous, c'est en tant que sportif, c'est de ne pas perdre, pas perdre, pardon, la masse musculaire gagnée, justement, au détriment de la masse graisseuse. Donc, c'est-à-dire supprimer un maximum de masse graisseuse tout en gardant un maximum de masse musculaire. Ça, c'est très important ce que tu dis. Mais tu sais que ça vaut aussi pour les gens lambda. D'accord. Voilà. C'est super important parce que la masse nègre, donc le muscle, c'est quelque chose de hyper important, même pour la santé et même au niveau du maintien du métabolisme. Parce que plus vous allez perdre de muscles ou de masse nègre, même pour les gens lambda, plus votre métabolisme va s'affaiblir. Et quand vous allez remanger, entre guillemets, normalement, vu que votre métabolisme, par exemple, s'il était à 2500, il a chuté à 2000 calories en maintien, je ne sais pas, juste pas perdre, machin, en maintien, quand vous allez remanger normalement, c'est qu'avant, vous étiez à 2500, maintenant, vous êtes à 2000, donc vous allez reprendre du poids et vous allez faire les feuilles. D'accord. 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 C'est super important. C'est pour ça que pendant un temps, je faisais un peu la guerre au cardio, parce que les gens ne faisaient que du cardio, plus du cardio, plus du cardio. Ils bouffaient de la salade, ils faisaient du cardio, ils faisaient que ça. Et c'est vrai qu'on se retrouvait avec des gens extrêmement fatigués, qui certes avaient perdu beaucoup de poids, mais aussi beaucoup de musiques, et qui au final, tu n'es pas dans le temps parce qu'ils reprennent du poids et tout ça. Non, je ne suis pas contre le cardio. Vous savez, pendant longtemps, on m'a attaqué la thune, ça fait défoncer partout les coachs. Non, mais je suis d'accord avec toi, du coup, moi qui suis coach, parce que j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir justement à la salle de sport pour me dire, oui, coach, comment ça se fait ? J'ai perdu du poids, mais il n'y a rien qui tient, ça bouge dans tous les sens. Parce que, mes chères dames, lorsque vous faites beaucoup de cardio, vous allez atrophier votre muscle, du coup, si vous allez entrer dans une période de cardio qui est assez longue. Donc, du coup, vous n'allez plus être, comment on va dire, tonique, ça ne va plus être ferme. Et du coup, certes, vous allez avoir perdre du poids, mais ça ne va pas être joli à voir, en fait, esthétiquement parlant. C'est pour ça qu'il faut toujours associer la musculation au cardio. En fait, il faut toujours que la musculation soit prioritaire sur le cardio. C'est-à-dire que si, par exemple, je vois des femmes, par exemple, qui n'ont pas le temps, qui peuvent faire, par exemple, que deux ou trois séances par semaine de sport, bien sûr. À ce moment-là, faites que la musculation. Au moins, ça permettra de maintenir votre masse maigre, maintenir un établissement relativement haut, entre guillemets, et puis, pour votre santé, ce sera meilleur. Évidemment, si vous avez plus de temps à emprouver, après, combiner les deux, il n'y en a pas tous. Voilà. Mais il y a un truc qui est super efficace, que personne n'a fait, en fait. Ok, dis-nous tout. Mais ça, c'est des petits secrets. Mais tout con, tu me diras, c'était ça ton secret. Vas-y, tu vas rentrer, j'ai pas besoin de ça pour ton secret, tu vois. Donc, vous gardez vos séances de musculation, parce que votre temps est limité, que voilà, vous pouvez faire de la musculation même tous les jours. Et en fait, vous faites beaucoup marche. C'est-à-dire que, bon, là, on est à Paris. Donc, par exemple, vous arrêtez deux stations de métro avant et vous marchez. Mais la marche, en fait, vous ne vous rendez pas compte. La dépense calorique, bien sûr. C'est énorme. Mais en même temps, ce n'est pas une activité cardio comme les autres, parce que c'est quand même tranquille, c'est cool. Donc, ça évite de trop vous fatiguer. Ça évite de taper dans système nerveux. Ça évite de taper trop dans le muscle non plus. Donc là, en fait, ça a beaucoup bénéfice. Ça permet d'augmenter la dépense calorique. Et puis, ça permet de perdre du poids aussi plus facilement. Et c'est pour ça que, pour moi, les bodybuilders sont en avant, justement, sur ça. Parce que les coachs ont souvent... Enfin, à l'époque, ne comprenaient pas justement ce bénéfique de la marche ou de la marche rapide. Les bodybuilders qui, après leur séance, au lieu de courir ou faire du fractionné, comme on voit souvent, faisaient simplement de la marche rapide pendant 20 à 25 minutes. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de bénéfices. Comme on disait, on ne t'a pas dans le système nerveux qui va être déjà bien fait, vu qu'on lui aura enlevé les sucres, etc. Et vous avez quand même un cire à vue d'œil. Donc, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire rebondir sur les études qu'on a eues, là. Simplement, c'est... Je vous déconseille vraiment de faire du cardio autour de vos entraînements du sport. Et selon, on vous dit, faites du cardio après votre séance de musculation. OK ? Par contre, ne faites pas du cardio pour les jambes après une séance de jambes. Bien sûr, ouais. Parce que là, vous allez imiter, en fait, toute la progression au niveau protéique et tout ça, anabolique, au niveau des cuisses. Donc, je ne vous conseille vraiment pas de faire du cardio, la marche, du vélo, du stepper, ou quoi que ce soit, après une séance de cuisse, par contre. Voilà, c'est juste un petit détail. Vous pouvez en faire après une séance de hausse, ce sera moins délétère. Mais après une séance de cuisse, il faut imiter, par contre. D'accord. Après, c'est une en fait 5-10 minutes de récupération. Ceci, attention, quand je parle de vrai cardio, je parle de... Oui, oui, bien sûr. C'est un petit détail qui est intéressant. Ok, nickel. On va passer maintenant sur ce qu'on appelle le fameux cyclage de glucides. Donc, je vais vous donner une petite définition simple de ce que c'est que le cyclage de glucides. Donc, le cyclage de glucides, en fait, on va, c'est-à-dire faire des cycles de jours. Par exemple, on va prendre deux jours, deux jours. C'est-à-dire que pendant deux jours, vous allez avoir vos glucides. Donc, ça va être le riz, les patates douces, les pâtes complètes, par exemple, qui vont être plus élevées que vos fibres. Donc, vos légumes verts aussi. Et du coup, les deux autres jours, on va baisser la quantité de glucides et on va augmenter l'apport en légumes verts. Par contre, l'apport protéique, si je ne me trompe pas, tu me diras, parce que je ne suis pas un spécialiste dans la nutrition, reste quasiment le même. Enfin, il augmente un petit peu, mais il reste quasiment le même. Donc, voilà ce que c'est qu'un cyclage de glucides. J'aurais aimé savoir, Chris, si tu étais pour ou contre le cyclage de glucides. Donc, je te vois venir, on y va. J'ai vu le petit sourire, je sais que tu as des choses à nous dire. Non, parce que l'avantage qu'on écrit un livre, en fait, et je l'ai co-écrit avec William Johnson. D'accord. Si vous ne l'avez pas sur Facebook, demandez un ami. Il a deux masters, enfin, c'est une tronche incroyable, il est suisse. Il est assez jeune, il n'a pas 30 ans. J'ai juste d'avoir 30 ans, pardon. Et c'est un geek, moi j'appelle ça un geek de l'entraînement, c'est un physiologique de l'exercice. D'accord. Et c'est un geek au niveau recherche. Et heureusement que je l'ai lu d'ailleurs, parce qu'il m'a permis de faire énormément, il a fait tout travail de recherche au niveau des études. D'accord. Donc, c'est un... Honnêtement, ce livre-là, il est indémontable par rapport aux études. Ok. Indémontable. Il est vraiment carré, quoi. Non, non, mais c'est... Enfin, accrochez-vous, vous pouvez y aller. Parce que c'est tellement une tronchelie qu'il a tout démonté. Il y a des statistiques qui sont indémontables, en fait. Ok. Donc, c'est vraiment puissant. Et en fait, alors déjà, avant de parler de glucides, il faut dire une chose, c'est que pour perdre du poids, de toute façon, il faut être en déficit calorique. C'est-à-dire que les glucides ne vont pas vous faire prendre du poids si vous êtes en déficit calorique. D'accord. Mais ça, souvent, on est là avec les glucides. Oh, les glucides, c'est mal. Mais en fait, non, il ne faut pas prendre le problème comme ça, surtout que les glucides, qu'on est sportif, on a besoin, ça donne de l'énergie. Et c'est quand même important. Même pour le cerveau. Il faut savoir que, par exemple, le cerveau, on somme à peu près 120 grammes de glucose par jour. C'est énorme. 120 grammes purs. C'est énorme. C'est pas 120 grammes, il faut qu'on l'avole. C'est 120 grammes de glucides purs. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Vous voyez un peu près. C'est pour ça que souvent, quand on est en régime, on est complètement amorphe. On a du mal à compter, à réfléchir et tout ça. On va avoir des pertes de confiance. Donc, il ne faut pas oublier que la première chose qui est importante, c'est le déficit calorique. Voilà. Ça, c'est la base de la base. Vous ne pouvez pas perdre de poids si vous n'êtes pas en déficit calorique. Voilà. Vous pouvez bouffer autant de protéines que vous voulez, des lipides, ce que vous voulez. Ça va. Ça va. Mais si vous êtes au-dessus de vos besoins caloriques, malheureusement, vous ne pourrez pas perdre de poids. C'est comme ça. C'est la balance. C'est comme ça. Donc, ça, c'est le premier point. Pourquoi, quand on fait des régimes, on réduit tout le temps les glucides? Parce que les glucides, en fait, c'est le nutriment le moins important vis-à-vis des protéines et vis-à-vis des lipides. Pourquoi? Parce que les protéines, notre corps est constitué en termes de protéines. Les muscles, évidemment. Mais nos ligaments, nos tendons, tout ça, c'est des protéines. Donc, c'est la plupart des fonctions vitales. Et les graisses, parce que les graisses, c'est très important aussi d'un point de vue hormonal. Précurseur de la testostérone, les lipides. Aussi, voilà. On a le cholestérol qui fait ça, d'ailleurs. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez, d'un point de vue santé et vital, les protéines et les lipides sont deux choses vitales. Et les glucides, c'est vrai, c'est moins vital. C'est pas que c'est moins vital, c'est vital. Mais en fait, le corps sait le transformer. Il sait transformer les lipides en glucose. Il sait transformer les protéines en glucose. Donc, du coup, et nos graisses, nos propres graisses aussi en glucose. Donc, du coup, les protéines sont moins vitales. C'est pour ça que souvent, dans les régimes, on retire les glucides. Ou on les réduit, ou on les coupe. Pourquoi ? Parce que c'est le moins vital. Ou c'est le moins essentiel. Voilà. Mais le problème, c'est que je vois trop de gens, quand ils attaquent un régime, ils attaquent directe contre Dieu. Allez, on coupe les glucides, c'est la fête ! Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ton corps, il est habitué à tourner aux glucides, parce que c'est sa source d'énergie préférée, quand même, parce qu'il n'a pas de transformation à faire. Donc, lui, il adore les glucides, et d'un coup, tu le coupes ça. Donc là, c'est on-off, t'es à la lumière d'un coup, là. Donc là, wouh, qu'est-ce qui se passe ? Il est choqué ! Il est choqué, t'as plus de patate, t'es là. Et puis, en plus, il faut un certain temps pour que ton corps s'adapte. Il s'adapte. Il faut qu'il aille chercher les lipides. Exactement, voilà. Donc, il faut... Moi, déjà, je conseille de ne pas couper les glucides déjà trop rapidement, trop vite. Et d'y aller aussi progressivement. Et si on peut même les garder jusqu'au bout, c'est encore mieux. Oui, bien sûr. Parce que ça permet d'avoir une meilleure performance. C'est pour ça que moi, je suis plus dans le cyclage de glucides que dans le fameux régime cétogène. Voilà. Moi, je suis plus dans ça. Alors, tu sais que le régime cétogène, j'ai pas vu encore un coach le faire bien. D'accord. Parce que le vrai régime cétogène... Déjà, il a été fait, apparemment, ce que j'ai appris, il a été fait récemment, il a été fait pour les gens qui avaient des cellules cancéreuses, apparemment. Alors, il y a eu des recherches par rapport à ça aussi. Ouais. C'était très complexe. Alors, ouais. En fait, le régime cétogène est très efficace quand t'es en chimiothérapie, par exemple. Voilà. Parce que ça protège certaines cellules. Les bonnes cellules, ça les protège. Et comme ça, la chimo, en fait, plus efficace, c'est lui que ça attaque tout. Parce que la chimo, le problème, c'est que ça a les mauvais cellules, mais aussi les bonnes. D'accord. C'est pour ça que c'est une problématique. Et c'est vrai que le régime cétogène permet justement de protéger un peu plus les bonnes cellules. Les bonnes cellules. C'est bon. Voilà. Mais le vrai régime cétogène, et j'ai fait un apparté parce que c'est un peu à la mode. Ouais, ouais. Le vrai régime cétogène, c'est très haut en lipides, pas très haut en protéines, contrairement à ce qu'on parle. Ouais. Voilà. Les protéines, ça représente entre 15 et 20%. Pas plus. C'est assez peu. Et assez bas en glycine. Donc le vrai régime cétogène, en fait, il est très haut en lipides. Et pas très haut en protéines. Et la plupart des gens, ils font des régimes itaprotinées. Ils se croivent en cétogène, mais c'est pas forcément de la cétogène. Ils peuvent tomber en cétogène. En cétogène. Mais pas forcément. Ok. Donc... Pour ou contre, alors, le cyclage de glucides ? Euh... Alors... Du moment où t'es en déficit calorique, j'ai envie de te dire que tout est bon du moment que tu suis cette diète. C'est-à-dire que je dis toujours, il n'y a pas de diète mauvaise ou bonne, du moment où t'es pas carrossé. C'est juste une question de tenir ta diète. C'est-à-dire que moi je peux te donner par exemple la meilleure diète du monde. Ouais. Mais si tu la suis pas, elle vaut rien ma diète. Même si c'est la meilleure du monde, elle ne vaut rien parce que tu vas pas la suivre. D'accord. Tu vois le principe, mais ça on l'oublie tous en fait. Parce qu'on veut tous faire des diètes. Mais moi le premier, moi j'ai fait cette erreur. Les plus parfaites possibles, parce que moi j'ai des études, parce que je sais que c'était l'élément, elle va t'apporter ça. Donc t'achats. Mais si la personne, au bout de 2 semaines, 3 semaines, elle arrête parce qu'elle peut passer ton rythme. Elle la kiffe pas, ou elle en peut plus, elle en a marre, ou elle aime pas les flocons d'avoine. Et tu le fais bouffer des flocons d'avoine et du fromage blanc. Tu vois ? Mais si la personne, au bout de 3 semaines, elle a dit non, c'est bon, j'en peux plus là ton truc, tu vois. Et mon régime, il a échoué, il se rate pas. Ah ouais, super mon régime, il a pas manché. Il a pas manché parce que la personne a abandonné. Elle allait pas aller au bout du... Tu vois ? D'où l'important quand tu fais un coaching, c'est de t'adapter aussi aux besoins de la personne pour qu'elle tienne dans la durée. Tu vois ? Si une personne adore du chocolat, putain j'ai une foutu du chocolat, elle adore ça, s'ils sont kiffes. Si ce chocolat-là te permet de tenir la diète, génial. Génial parce que je sais que je vais réussir à lui faire voir des résultats. Ouais, grâce à sa proie, en jouant sur un facteur... Tu vois ? C'est pour ça que tu as le régime à la con, ananas, pamplemousse, lansard de soupe, pommes, machin, ça tient pas parce que t'as trop de frustration. Comment tu veux tenir dans le temps ? Tout en fait. Tu peux pas tenir dans le temps. Il faut faire des choses aussi qui soient le moins difficiles pour toi. Alors évidemment, il y a un prix à payer. Évidemment, tu n'as pas beaucoup d'icabats le soir. Évidemment, tu vois, il y a un prix à payer. Mais il faut essayer de t'adapter par rapport à tes besoins, à tes envies, tout ça. Alors pour revenir au cyclique, on faisait ça parce qu'on pensait qu'en remontant les glucides, on remontait le métabolisme. D'accord. C'est ça le principe, en fait, le cycle. Oui, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on élimine les glucides parce qu'en effet, les glucides sont pas essentiels. Donc ça nous permet de perdre du poids. Mais juste parce qu'en fait, on est sur les calories. Et on les remet pour essayer de relancer le métabolisme et tout ça. Mais en fait, on s'est rendu compte que pour relancer réellement le métabolisme, il fallait vraiment plusieurs jours. D'accord. Minimum une semaine, voire deux semaines. Ah bah ça, je ne savais pas. Tu vois, tu me l'apprends. Bah moi, je ne l'ai pas appris il n'y a pas longtemps. Donc si vous voulez, si tu me faites par exemple un cycle genre 5 jours, 2 jours par exemple. C'est-à-dire que vous êtes très bas en glucides pendant du lundi au vendredi et samedi du dimanche vous remontez les glucides. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas perdre du poids. Vous avez perdu du poids parce que vous serez quand même en déficit calorique. Bien sûr. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez vraiment le métabolisme sur 2 jours. Ou sur un jour. Il y en a qui font sur un jour. Oui, oui. C'est pas, c'est pas, si vous voulez, c'est pas... Le métabolisme en réalité, il ne remonte pas tant que ça. Alors, vous allez avoir des résultats parce que pendant ce 2 jours, ça va aller mieux. Et du coup, vous allez repartir en décharge. Et du coup, moralement, ça a été mieux. Donc, vous repartez en décharge. Donc, c'est un moyen, si tu veux, de tenir la diète. De stimuler en fait. De stimuler et de tenir la diète. Mais parce que ton total calorique, il est toujours en chute. C'est pour ça que ça marche. Ça marche pas parce que t'as remonté pendant 2 jours, t'es glucides. T'as l'impression, ah, j'ai refusé de glucides. Ah, t'as y, je repère du poids. Ah, tu repères du poids surtout parce que tu continues à perdre du poids. Et puis, souvent, les fluctuations de poids, tu te dis, ah, c'est marrant, quand j'ai refait un rebond, je repère du poids. Même ça, c'est une fluctuation d'eau. C'est pas forcément une fluctuation de gras. D'accord. Et comme le corps est constitué entre 60 et 70 % d'eau, vous imaginez bien que quand vous perdez 2 kg d'un coup, c'est pas du gras ou du muscle. C'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau. Les femmes, c'est pareil. Souvent, quand il y a une grosse fluctuation d'eau sur un jour ou sur l'autre, arrêtez, flippez pas les filles. Oh, c'est juste de l'eau. Un kilo de gras, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un kilo de gras. C'est énorme. Un kilo de gras, c'est comme si vous aviez un kilo de beurre. Prenez un kilo de beurre. C'est énorme. Ou un vide d'huile. Mais ça, ça, c'est un kilo de gras. Ouais. Je veux pas les perdre comme ça. On perd pas comme ça. Parce qu'un kilo de gras, c'est 8 calories en moins. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est pour ça que si vous avez pas beaucoup de poids à perdre, il faut faire une perte de poids pour essayer. Si vous êtes obèse, c'est différent. C'est différent. Parce que d'un point de vue métabolique, il y a beaucoup d'inflammation et tout ça. Et quand on est obèse, il y a tellement de perturbations métaboliques que là, il faut attaquer par régime très dur. Très drastique. Ouais drastique. Ok. Très bien. Alors, on va passer sur notre avant-dernière question. Pour toi, une sèche, pour une personne lambda qui fait de la musculation 4 à 5 fois maximum par semaine, elle doit être de quelle durée maximum ? Alors, je vais vous dire l'idéal. L'idéal. L'idéal, c'est de faire du tendre des plateaux. C'est-à-dire que notre corps, il est régi par un système qui s'appelle le système homéostasie. Bien sûr. C'est l'équilibre. Toujours à être en équilibre. Toujours en équilibre. Donc, si par exemple, depuis un an, vous pesez 80 kg, c'est votre poids. C'est votre poids. Et votre corps, il a décidé que c'était son poids d'équilibre. C'est vrai qu'à 80 kg, on ne prenait pas trop de poids. Ou alors, si vous en prenez, c'est très très lent. D'ailleurs, généralement, on prend rarement beaucoup de poids d'un coup. C'est toujours progressivement, tu vois ? Et puis, tu te retrouves en fin d'année, tu te dis « Ah putain merde, j'ai en prenait 3 kg ». Voilà. Mais ça, c'est toujours parce que ton corps, il est là pour réguler. Il est toujours là pour réguler. Et il a horreur des changements, parce que pour lui, c'est un danger. Là, il y a un danger. On perd du poids. C'est pas normal. Déjà, si on perd 10% de poids, on envoie plein de signaux. Enfin, notre corps envoie plein de signaux pour dire « Ah, l'air tout rouge, il y a un gros problème ». Parce que, évidemment, si tu perds du poids infiniment, tu peurs. Tu peurs. Et notre corps, il est très bien fait. Et lui, il est juste fait pour survivre. Voilà. Donc, c'est bien de faire des paliers. Par exemple, pendant un mois, tu perds quelques kilos et tu stabilises. Ok. Pendant, on va dire, deux semaines, trois semaines, un mois. Pour le remettre dans un nouveau système homéostasie des kilos. Tu vois ? L'idéal, en fait, ça, c'est perdre du poids par escalier. Tu perds du poids, touc, escalier. Tu perds du poids, touc, escalier. Par exemple, deux semaines, deux semaines, c'est top. Deux semaines de régime, deux semaines de stabilisation. Bon. Deux semaines de régime, deux semaines. Ça, c'est l'idéal. Alors, évidemment, c'est un peu plus lent. Par contre, sur la durée, c'est génial. Parce que vous allez me dire, putain, j'ai perdu 10 kilos. Mon régime, trop bien, ça a fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est que un an plus tard, tu ne l'auras pas repris ce poids. Sinon, c'est zéro échec. Pourquoi vous avez commencé un régime il y a un an ? Puisqu'un an après, ouais, vous l'avez perdu, mais vous l'avez repris. C'est quoi, l'objectif ? L'objectif, c'est pas tard. Et oui, c'est pas tard. Et c'est vrai qu'on est une société de consommation. Donc, on veut tout tout de suite. Donc, on vous vend des régimes. Vous pouvez être certes tout de suite. On vous dit tout le temps, on met dans un magasin de ses pieds. En deux semaines, on perdit 5 kilos. Vous mettez les draps, les trucs. Je comprends, je comprends. Et les coachs aujourd'hui aussi, pour vendre les choses, on est obligé de faire ça. On est obligé de vous montrer, voilà. Moi, par exemple, j'ai une méthodologie. En 45 jours, je fais perdre, je transforme complètement physique en 45 jours. C'est très court. Tu vois ? Mais c'est très court, intensif. Voilà. Parce que c'est pas clévant. Mais c'est pas réel. Ça va être plus pour une optique, on va dire, sur un jour J ou sur une semaine. C'est pas sur une optique de longue durée, admettons. Si tu fais sur 45 jours, ça va être pour quelqu'un qui va monter sur la scène. Exactement. Moi, par exemple, si t'es pour un événement, pour un mariage, c'est un challenge. C'est un challenge sur 45 jours. Mais c'est de 45 jours très très dur. Mais c'est pas possible sur la durée. Bah oui, c'est un challenge. Et puis la personne, après, elle reprend forcément un peu de poids. C'est logique. Surtout quand t'as été frustré derrière. Ton corps, il te fait payer toujours quand tu vas l'accéder. C'est simple. Voilà. Système homéostasie. Reprenez ce mot, parce que c'est la clé de tout, en fait. Le système homéostasie. Quand on veut grossir, c'est pareil. J'en vois beaucoup qui font des prises de masse à outrance. Et je bouffe, et je bouffe, et je bouffe. Et quand ils recèdent, il reste quoi ? Il ne reste pas grand chose. Bah oui. Parce qu'au final, ils n'ont pas gagné tant de muscles que ça. Ils ont pris plus de gras que chose. Et en plus, c'est vrai, parce que notre corps a aussi une capacité génétique donnée. D'accord ? Et en plus, le pire, c'est que si t'as pris beaucoup de gras, il va falloir le perdre, ce gras. Et enfin, l'origine, c'est catabolique. Catabolique, c'est-à-dire destruction. Donc, il détruit du gras et aussi du gras. Et plus t'as de gras, plus t'as de chance de perdre du muscle. Donc, résultat, souvent, ils sont au zéro. Donc, le système homéostasie, tu dis quoi ? Tu dis qu'il faut perdre du poids tout doucement stabilisé ou prendre du poids tout doucement stabilisé. Voilà. Mais je sais qu'aujourd'hui, on voulait très vite. Mais votre corps, il n'est pas conçu pour ça. Il faut être patient. Et puis surtout, avec la musculation, c'est, comme on le dit, un des sports les plus longs au monde qui demande le plus de patience. C'est pas comme les autres sports où, par exemple, on va vous dire pour la natation, vous allez apprendre à nager, c'est bien, vous allez prendre des cours. Au bout de 4-5 mois, vous savez faire du crawl. Mais pour la musculation, c'est vraiment sur la durée. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui explose, qui prend 10 kilos de muscul en un an ? Posez-vous des questions. Débutant, c'est possible. Ah oui, bien sûr. Débutant, c'est l'avantage, c'est que quand t'es débutant, pour ton corps, c'est tellement un nouveau stimuli, justement, il va tout faire pour s'adapter, qu'on se fait un peu de musculaire. Le problème, c'est que... Au bout d'un moment, voilà. C'est le système homéostasie, à un moment donné, quand t'as pris trop de musculaire, t'as... Attends, c'était quoi les hormones, là ? Ah putain... Ah j'ai... En fait, il y a une hormone, je m'en rappelle plus le nom. Il y a une hormone, en fait, qui dit, hop hop hop, il y a trop de musculaire qu'on ne se tome plus tout. La myostatine. Voilà. Et en fait, la myostatine qui intervient, qui dit, hop hop hop, t'as pris trop de musculaire, ça va pas, ça va être... Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que trop de musculaire, c'est même handicapant. Dans la nature, c'est handicapant, trop de musculaire. Tu as moins vite, c'est handicapant. Donc, il y a une hormone qui arrive, c'est la myostatine qui bloque. Et là, dans les recherches, ils sont en train de chercher des bloqueurs de myostatine pour pouvoir... Alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont trouvé, parce qu'on voit certainement sur la place, certainement énorme. Autrement, ils n'ont pas trouvé des bloqueurs de myostatine. Enfin, des bloqueurs de myostatine, mais bon... Ok, très bien. Et on va terminer cette vidéo avec les compléments indispensables à avoir lorsque vous allez attaquer votre sèche pour garder un maximum votre masse musculaire et ne pas être dans une phase où, justement, vous allez avoir des trous noirs ou mal dormir la nuit, etc. Puisque vous aurez enlevé, justement, ces fameux glucides dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Alors... Alors, au niveau complément alimentaire, moi, un truc que j'adore, c'est les Oniga 3, par exemple. Bien sûr. Voilà. Hyper important, parce que ça... Les Oniga 3, très peu, les gens le savent, mais en fait, c'est un effet anti-catabolisant. Ça présente votre masse musculaire, ça paraît dingue, mais c'est comme ça. Ça a un effet anti-catabolisant. Ça a un effet aussi sur la leptine. La leptine qui contrôle l'appétit, d'accord, et aussi la perte de poids. Donc ça, c'est un effet qui est assez intéressant. Et on a eu des études avec des gros dosages d'Oméga 3 qui permettaient même de perdre plus de poids. Donc ça, c'est les Oniga 3, c'est vraiment un basique et à prendre toute l'année parce que c'est bon pour la santé. Et c'est une graisse indispensable que le corps ne s'est pas fabriquée. Donc les Oméga 3, c'est un truc intéressant. La créatine. La fameuse créatine, c'est vrai. Parce qu'on prend souvent ça en prise de masse pour augmenter la force et tout. Mais en fait, c'est un fort puissant aussi du coup anti-catabolisant. Parce que si ça concerne votre force, vous concerne votre masse maigre. Donc indirectement, c'est super intéressant pour la créatine d'origine. Parce que c'est en liaison en fait. La créatine va être en liaison justement avec ce que tu viens de dire avec la masse maigre et le fait de conserver un maximum de force. Parce que le but, c'est que justement, là on parle de diététique, de sèche. Mais même en termes de training, de musculation, le but est aussi qu'à la fin de votre sèche, c'est pas que quand vous avez fini votre prise de masse, vous aviez à pousser par exemple 110 kg 5 fois et qu'à la fin de la sèche, à 70, vous êtes là comme une brandie. C'est pas le but. Le but, c'est de garder justement une balance, comme on parlait de nos saisies par rapport à l'intérieur du corps, mais par rapport, pareil, à votre training, à votre aspect physique. C'est de garder une homogénéité qui soit correcte. Le but, c'est toute la subtilité, c'est clair, c'est conserver un maximum de masse musculaire, perdre un maximum de gras, donc c'est toute une subtilité à faire. Donc oméga 3, créatine, ça c'est super important. Les protéines en poudre, c'est exactement comme les protéines de poulet, d'oeuvre, machin, c'est le ton pareil, c'est juste un côté pratique. Donc c'est pas obligatoire. Moi par exemple, chez Co-Régime, je préfère manger solide, ça m'en plie plus l'estomac et je garde plus les checkers de protéines en prise de masse perso. Mais je connais des filles, moi par exemple, pour des côtés pratiques, au travail par exemple, après leur checker de whey, et c'est terminé. Après c'est une question de choix personnel. La whey, les protéines ne font pas sécher, migrer. Ah oui, ça je l'entends tout le temps à la salle. Non, non, ça ne fait pas migrer. Par contre, c'est super important les protéines, que ce soit ou en poudre ou naturel, enfin quand je dis naturel. Les protéines en poudre, c'est assez naturel, c'est juste... C'est juste... Je vais le dire parce que les gens se font des films, c'est juste du lait mis en poudre à vos enfants, c'est ce que vous vous donnez. C'est du lait en poudre, c'est en fait... Sur le galinéa, là, c'est ça. Exactement, voilà. Donc voilà. Un multivitamine, ça peut être très important aussi, parce qu'on est souvent carencé en régime, parce qu'on mange moins, donc on a moins de nutriments. Donc multivitamine, c'est super important. Malésium, super important. Malésium B6. Ouais, malésium B6. C'est du citrate de malésium, c'est encore mieux parce que citrate de malésium, c'est basifiant. Voilà, et la régime rend souvent notre corps acide. Acide, bien sûr. Et du coup, il y a la balance acido... Acido-basique, voilà, qui est perturbée aussi. Donc c'est toujours bien de prendre la vie de malésium parce qu'il est anti-fatigue. Ça joue aussi sur le système nerveux, donc ça c'est super important. Et j'ai eu aussi une étude qui a montré que ça permet aussi de perdre un peu plus de poids. D'accord. Donc je ne savais pas. Ok, intéressant. Voilà, et puis là vous êtes déjà pas mal. Donc oméga 3, créatine, un bon multivitamine, pourquoi pas du malésium, associé de la B6, parce que c'est bien similé, et même de la tourine. Ok. Il y a une synergie là-dedans. Est-ce que pour toi c'est plus un lobby, ce qui va être BCA ? Non, mais ce qui va être glutamine par exemple. BCA c'est intéressant. BCA aussi. Ouais, ça c'est intéressant aussi. Alors glutamine, alors le glutamine, à la base on s'en sert pour récupérer, pour tout ça. Mais en fait le problème de la glutamine, c'est que c'est très très mal absorbé par les intestins. En fait vous avez 80% de pertes. Donc ça fait cher le truc. Ça fait un peu chier. En revanche c'est très très bon pour les intestins. Parce que les intestins se nourrissent énormément de la glutamine. Donc si vous avez une flore intestinale fragile, la glutamine c'est génial. Voilà, pour ça. Mais sachez au moins de, pourquoi vous le prenez. Le truc qui est là, c'est que si vous le prenez pour des mauvaises raisons, c'est un peu con quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc la glutamine c'est très bon, mais pour les intestins. Pas pour la récupération, parce que c'est assez mal estimulé. Donc les effets sont pas terribles, terribles quoi. Voilà. Alors les BCA. Et après c'est un CCA. Enfin c'est un grand pavé dans la main aussi là. Parce que c'est pareil, c'est un truc qui est... C'est comme si vous avez un cheval, et que votre cheval est sur 4 pattes. Et que vous pétez une patte. OK. Votre cheval va continuer à avancer. Donc quand on fait des études avec les BCA, vous avez votre cheval à 3 pattes. Mais votre cheval, il continue à avancer. Donc quand on fait des études, ah oui mais du point de départ à l'arrivée, il y a eu comme un déplacement du cheval, puisqu'il peut quand même marcher sur 3 pattes. Et que là, vous envez une grosse partie des acides aminés, vous en gardez 3. Alors certes, c'est 3 super importants acides aminés essentiels. Surtout l'hallucine, qui est très anabolisante. Le problème c'est que... Il y en a 8. Le problème c'est que voilà, il y en a 8. Mais en fait, vous envez les autres. Et on te dit, bah démerde-toi. T'es tout seul, bah démerde-toi. Tu vois, t'as une baraque à construire. Bah d'habitude, t'as 8 ou 10 ou 20 ouvriers. Et bah là t'es tout seul. On peut pas dire que pour monter une maison, ça soit le plus efficace. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, j'ai compris. Alors, qu'on voit en plus maintenant, parce que là c'est le marketing, moi je suis encore dedans. Qu'on voit que maintenant ils nous font des BCAA 8 à 1. Donc ça veut dire que 8 fois plus d'hallucine que isovaline-isolucine. Ou j'ai même vu du 20 à 1, donc c'est quasiment que l'hallucine. C'est une aberration. Parce qu'en fait, on isole complètement l'acide aminé des autres. Du coup, il devient en fait moins efficace. Ok, très bien. Voilà. Donc les BCAA, ouais c'est super quand ils sont avec les autres. Donc avec une autre source de protéines. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère le Pepto Pro ou des acides aminés entiers quoi. Ouais, complètement. Tu vois, complètement. Ça va. C'est pour ça que dans la gamme, tu vois pas des acides aminés, des acides aminés présents de soleil. Parce qu'il y en a plein qui m'ont « Ouais, pourquoi tu fais pas ça ? » C'est moins efficace en fait. Je dis pas que c'est zéro efficace, mais c'est vraiment pas très efficace. Moi, acheter des compléments, c'est une coûte de l'argent, c'est un budget. Autant acheter des compléments qui soient réellement efficaces. Sinon, enfin je trouve ça dommage qu'il y ait de l'argent… On va les utiliser de manière optimale quoi. Ouais, c'est ça le truc, tu vois. Donc il y a vraiment des compléments qui sont pas forcément les plus efficaces. L-carnitine… C'est pas intéressant, pareil, mais c'est pas… C'est pas intéressant pour la porte de poids. Les études, justement, que sur la porte de poids, ça jouerait pas… Non, c'est pas terrible. Mais par contre, c'est peut-être efficace pour d'autres trucs. Sur la Q, par exemple, c'est efficace. Mais les gens, en fait, se prennent des compléments, ils croient que c'est pour ça, mais en fait, on se rend compte que c'est efficace pour d'autres choses, mais pas forcément. C'est un peu con. CLA, c'est pas efficace. En fait, le CLA, par exemple, est très efficace sur les rats, mais c'est l'être humain qui a peu de trucs. Par contre, sur les rats, c'est super efficace. Ouais, tu vois qu'on n'est pas des rats. Qu'est-ce que je sois ? Non, mais c'est… Oui, mais les industriels ont dit, « Ah putain, on va mettre sur les rats, on va mettre sur l'être humain, on va faire pareil. » Eh non, ça fait pas mal. Donc voilà. Ok, donc… Alors, on va avoir protéines. Si on revient, on va avoir les BCAA, mais de manière complète. La créatine. Créatine. Oméga-3. Oméga-3, très, très, très important. Un bon multivitamine aussi, c'est quand même pas mal. On faisait attention qu'il n'y ait pas du fer, du cuivre et du manganèse en multivitamines. D'accord. Et pourquoi ? Parce que ce sont des oxydants. En fait, c'est potentiellement cancérigène. Ok. C'est important à savoir. Oui, mais c'est une aberration. Si vous voulez, le multivitamine, plus on en met, et plus c'est vendeur. « Ah, on a toutes les vitamines ! » « Tous les ménures ! » « Allez-y les gars ! » « Putain, c'est top ! » Le problème, c'est qu'on sait qu'il y en a trois. Le fer, du cuivre et du manganèse. Alors, le fer, ça dépend. Ça dépend pour les femmes qui sont aménorées. Elles ont le problème de fer ou celles pour voir ça comme un médecin. Mais déjà, le fer, pour les hommes, c'est une catastrophe. Nous, on ne perd pas de sang. Nous, on accumule le fer, ça devient très cancérigène. D'accord. Tu vois, ça s'accumule. Le cuivre et le manganèse, c'est très oxydant pour le corps. Ce n'est pas anti-oxydant, c'est oxydant. Tu vois, donc ce n'est pas génial. Donc, on va faire tout le temps des aliments anti-oxydants. Là, c'est le contraire. Voilà, c'est ça. Donc, il faut faire attention au choix des multivitamines. Il y a Nutri-Thing qui fait le... Je fais un peu de pub pour eux parce que c'est un produit français. Et c'est un excellent multivitamine. Ça s'appelle le New Power. D'accord. Et eux, ils ont justement fait attention à ça. Il n'y a pas de fer ni du cuivre ni du manganèse dedans. Et en plus, il a été conçu suffisamment pour les sportifs. Donc, tu vois. Il n'y a pas que celui-là. Il y en a d'autres. Je n'ai pas en tête, forcément. Mais par exemple, le New Power, c'est pas mal. Et j'ai donné un autre truc qu'on n'a pas pensé. C'est la vitamine D. Ok. Qui est super méga important. Parce que c'est préventif déjà d'un point de vue santé. C'est préventif sur 17 cancers. C'est sûrement une des plus importantes. Et pour tous ceux qui vivent en plus en dehors, vous êtes tout le temps carréfant la vitamine D. Oui, bien sûr. D'accord. Ça permet aussi de fixer le calcium sur les os. Ça booste le système immunitaire. Si vous ne voulez pas tomber malade, vous prenez la vitamine D tout l'hiver. Et je peux vous dire que moi, personnellement, je ne tombe jamais malade. Ou alors, c'est un petit rhume de rien du tout. Et ça, il faut prendre la vitamine D3 en flacon contre gouttes, surtout pas en ampoule. D'accord. En flacon contre gouttes. Vous allez en pharmacie, vous demandez du Zimaldi en flacon contre gouttes pour les bébés. C'est sans ordonnance. L'ampoule fait une ordonnance. Et vous mettez des gouttes. Et vous mettez entre 15 et 20 gouttes dans votre cuillère café tous les jours où vous avez l'eau. Pas dans un verre. Une cuillère. Une cuillère où vous avez l'eau. Ne dites pas à le pharmacien que vous prenez 15 000 gouttes à vous mettre une tête comme ça. Mais c'est les dosages optimums qu'il faut pour être dans votre entente. Ok. Voilà. Donc ça et le magnesium B6 surtout. Et le magnesium B6 qui est vraiment intéressant. Voilà. Donc vous prenez tous ces conseils en main. Vous les emmagasinez. Vous notez tout. De toute façon la vidéo elle est sur YouTube. Elle va pas disparaître du jour au lendemain. Donc vous pourrez la revisionner. Je pense qu'on a fait le tour avec Chris. Je vous mets les liens de son Facebook, son Instagram dans la description bien sûr. Pensez à vous abonner en bas à droite de la vidéo. A mettre un pouce bleu parce que maintenant malheureusement YouTube ça fonctionne comme ça. A commenter si vous avez des questions j'y répondrai. Et puis ben je vous dis à la semaine prochaine. Passez une agréable semaine. Ciao bye bye. Salut. Ciao ciao ciao.